Photo montrant la loupe traveleur, la sacoche de transport, dos de la vidéoloupe, le côté et bouton poussoir. Vue d'ensemble de la vidéoloupe avec du texte grossi. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je viens donc aujourd'hui vous présenter les fonctionnalités d'une vidéoloupe géante, écran 13,3 pouces, un très très gros écran, égale à la grandeur d'une très grosse tablette. Si vous connaissez des personnes avec des difficultés visuelles pour lire, c'est une loupe avec un écran incurvé où lorsqu'on est assis, on a le texte devant soi. Elle grossit de 2 à 30 fois. Par rapport à son écran, on est vraiment sur quelque chose de parfait. Elle a donc une particularité, c'est qu'elle a un gros rouleau ici qui permet de se positionner sur la reliure et de pouvoir rouler en transversal. Ça veut dire que on n'arrête pas du tout à forcer et la vidéoloupe monte et descend sans aucun problème. Elle est mise aussi sur glissière. On peut donc tranquillement de droite à gauche passer d'une feuille à une autre sur un livre comme ici un bouquin classique. Vous voyez à droite et à gauche sur glissière. Ce qui est vraiment parfait pour une lecture sans perdre le fil. On a aussi une fois replié, voilà comment elle se trouve. On a donc des boutons très colorisées, comme ici ceci. La molette ici qui permet un grossissement fin. Ça veut dire que simplement en poussant la molette, on a une possibilité de régler finement la grosseur du texte. Voilà, donc ici j'ai mis le traveleur sur le bouquin. On va faire la démonstration. C'est parti ! Alors, de chaque côté du gros rouleau, nous avons deux boutons. Lorsqu'on appuie dessus, voilà ce qui se passe. La vidéoloupe se met en action. À ce moment va apparaître le titre Optelec, constructeur de la vidéoloupe, on a différentes possibilités. Donc, on peut pré-régler une couleur prédéfinie, notre couleur préférée, en allant dans les réglages. Et lorsque l'on a en fait réglé un choix en taille, en couleur, en fond de couleur, le traveleur le garde en mémoire. Et lorsqu'on l'allume, il est pile poil sur notre taux de grossissement, notre choix de couleur. Il ne bouge pas. Mais peut arriver, dans certains cas, lorsqu'on est sur la lecture d'un dictionnaire, qu'on doit justement grossir un peu plus. Donc, pour grossir un peu plus, comme je disais tout à l'heure, la petite molette ici va nous permettre, plus je vais grossir, plus on va avoir le grossissement. On peut, ici, sur ce bouton, avoir un choix de gel d'écran. Pourquoi ? Parce que parfois, lorsqu'on a vu quelque chose sur un titre, un numéro de téléphone, par exemple, on peut pouvoir le geler, donc le figer sur l'écran, et aller à son téléphone, et avoir le numéro de téléphone bien visible pour le composer. Exemple, si, par exemple, je me mets sur ce texte, je vais faire un gel d'écran, tac, je viens de geler l'écran, quoi qu'il arrive, si je boule, bouge, pardon, mon écran est figé. Et donc, possibilité de venir à l'endroit où je dois faire une prise de note, ou un numéro de téléphone. Et tout simplement, pour enlever l'écran figé, on rappuie sur ce bouton, qui est complètement en bas, à gauche, où il y a une sorte de rond. Je rappuie dessus, et on défige. Voilà, on est sur une lecture fluide. Ensuite, donc, notre roulette de défilement, on peut, donc, aller au plus bas. Voilà, lorsqu'on est vraiment au plus bas, comment ça se passe ? On a quand même quelque chose d'assez, voire, de très, très, très propre. Je vais rester sur le côté droit, en fait, après la molette, ici, complètement en haut, à gauche, on a donc le bouton marche-arrêt, la molette de grossissement, ici, on va y aller à fond, voilà. La molette de grossissement, et dessous, le gel d'écran. Côté gauche de l'appareil, on va avoir le bouton pour entrer dans les options de l'appareil. Ici, je vais appuyer, on appuie quelques secondes, à peu près deux secondes. Et à ce moment, on peut rentrer dans les différentes options de l'appareil. Si je descends toujours dessous ce bouton, j'appuie dessous, et à ce moment, je vais gérer les différents écrans pour la luminosité, pour les couleurs, pour la batterie, pour les bruits sonores de l'appareil. On a vraiment toutes les possibilités que nous offre l'appareil. Quand on veut en sortir, on fait un appui de quelques secondes. On revient donc sur notre texte. Dessous ce bouton paramètre, on a le bouton pour la colorisation. Ça veut dire qu'ici, on va jouer sur les différentes couleurs. On va grossir. Et on va jouer sur les couleurs. Juste sous le bouton de réglage. Voilà, donc c'est un très grand écran. Et dessous le bouton pour la colorisation, on va jouer sur la luminosité de l'appareil. Donc bien sûr, tous les réglages peuvent être faits par l'utilisateur ou à l'aide du support où la personne a acheté son matériel. On la branche. Donc comme j'ai dit, c'est un écran 13,3 pouces, ce qui est très conséquent. Elle se bascule vers soi pour avoir une assise correcte et être les deux mains posées devant soi. Le rouleau nous permet d'être très efficace. Comme vous le voyez ici, on est sur une reliure. Donc la reliure est écrasée par le rouleau et permet navigation sur le bouquin. Lorsqu'on veut l'éteindre, on appuie sur les deux boutons de chaque côté du rouleau. La vidéo loupe s'abaisse et à ce moment, elle s'éteint toute seule. Sur le côté gauche de l'appareil, on a donc la connectique où est-ce qu'on doit la brancher pour la recharger. C'est du Full HD, un écran Full HD 13,3 pouces, c'est vraiment très très à l'aise. Au niveau du prix, on est sur un prix à 2590 euros. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas si vous avez des questions. Je mettrai la fiche technique en bas sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez en aucun cas à vous abonner, car des nouvelles vidéos vont venir. Et encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Salut. Générique de fin. Merci pour votre visite. A très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501